L'Église Réformée évangélique L'Église Réformée évangélique L'Église Réformée évangélique L'Église Réformée évangélique L'entrée de Jésus à Jérusalem que nous avons évoquée et vécue, célébrée dimanche se trouve tel qu'ils sont rapportés dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23 et 24 Ce sont des passages qui troublent beaucoup de croyants et il y a beaucoup d'Églises, de pasteurs où on ne s'attarde pas beaucoup sur ces passages Ils ont l'air un peu compliqués, ils ne sont pas ceux qu'on poste sur Instagram ou dans les petits mémos sur Facebook pour dire que tout va bien Ce n'est clairement pas le Jésus doux et humble qui parle dans ce texte C'est un Jésus fort et puissant qui va s'adresser au peuple Mais j'espère que vous trouverez avec moi que ce Jésus est celui qui est notre espoir c'est celui qui est notre salut et c'est celui qui est le Messie que le peuple juif attendait Donc le texte que vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23 et au chapitre 24 s'appelle le discours sur le mont des Oliviers Globalement, dans vos bibles, il y a souvent marqué « discours sur la fin des temps » Parce que ça semble être le grand thème des différents discours de Jésus qui ont amené jusque-là à ce chapitre 24 Si je lis juste quelques extés du chapitre 23, 23 par exemple « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi la bonté, la fidélité et la justice C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron mais vous avalez le chameau Alors ça, c'était qu'un petit paragraphe Mais il y en a sept comme cela où Jésus s'adresse aux responsables religieux du peuple juif en leur disant « malheur » Malheur contre cette génération Bien sûr, le chiffre 7 est un chiffre symbolique, important dans la Bible depuis les premières pages de l'écriture qui nous donne un aspect de complétude C'est plein, c'est parfait en sept Et donc là, on a un Jésus qui appelle les responsables religieux Il les traite de voleurs, d'aveugles, de faces de sépulcres blanchies Alors ça, pour ceux que l'image ne dit pas grand chose Ça veut dire de dehors, vous êtes de belles tombes Vous pouvez imaginer comme un beau marbre Une tombe, on a mis toute la beauté De dehors, vous êtes beau Mais à l'intérieur, vous êtes un tombeau Vous êtes pourri à l'intérieur Vous êtes ainsi Et il les appelle aussi « races de vipères » Donc vraiment, là, on a le Jésus qui dit la vérité telle qu'il la pense telle qu'il l'aperçoit sous le regard de Dieu Je sais qu'il est populaire de penser que Jésus est plutôt comme un surfeur ou un éternel babacool qui est là avec ses tongs et qui dit aux gens « Allez, donne-moi une chance Je voudrais t'aider, essaye-moi pendant 90 jours et puis si l'affaire ne va pas, de toute façon, c'est remboursé ou satisfait » Mais ici, Jésus, il vient avec une plainte de la part de Dieu Il vient avec un jugement contre ces hommes qui ont brisé l'alliance que Dieu avait faite Dieu avait donné des signes, des promesses et des commandements pour que son peuple soit un exemple un exemple de bonté, de justice, de compassion, d'amour Mais ce peuple, il n'a que l'apparence de ces choses-là Il appelle les pharisiens aussi les dévoreurs de veuves C'est-à-dire, ils allaient Une personne veut mourir, on allait chez la veuve Mais il fallait que la veuve nous nourrisse Il fallait que la veuve paye notre visite de compassion qu'on lui avait adressée Jésus vient pour trouver des fruits Il vient à Jérusalem pour trouver les fruits de la foi en Yahweh Et il ne trouve rien C'était l'image que nous avons médité hier sur ce figuier qui est maudit Il ne trouve rien Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament vous devez savoir que le message qui est partagé dans ces pages de Matthieu 23 et 24 devrait être attendu en fait Il était attendu que le Messie, lorsqu'il viendrait allait purifier le Temple allait purifier toute chose allait établir une nouvelle alliance Il n'y a rien de nouveau Et je dis ça parce que de manière fâcheuse un nombre impressionnant de sectes et de fausses croyances sont nés de ces passages exactement que je voudrais lire de Matthieu 23 et de Matthieu 24 Vous pouvez penser à Joseph Smith mormon Vous pouvez penser à Charles Russell les témoins de Jéhovah et puis à tout plein d'autres Souvent les perspectives de la fin du temps éveillent une sorte d'inquiétude et puis permettent à certains hommes de manipuler d'autres hommes et de femmes pour avoir de richesses, leur bien et même pour se construire des harems des temps modernes Donc ces passages-là sont souvent mal compris et mal analysés et servent à tromper les gens du peuple de Dieu au nom de Dieu en en faisant une très mauvaise lecture Le chapitre 24 Ce discours sur la fin des temps nous pose deux grandes questions Est-ce que les événements qui sont racontés dans ce livre-là sont des événements passés ou des éléments à venir ? Effectivement Jésus parle de signes Je vous en lis quelques-uns Les signes qui annoncent la fin Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre Cependant ce ne sera pas encore la fin Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume Il y aura en divers endroits des famines des pestes des tremblements de terre Tout cela sera le commencement des douleurs Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom Ces signes et ce que l'on appelle c'est le terme technique vous m'excusez les grandes tribulations les grandes douleurs Certains s'interrogent Qu'est-ce que les signes les signes que Jésus annonce et cette grande tribulation cette grande douleur Est-ce que c'est quelque chose à venir ou quelque chose qui est passé ? Parce qu'il y a un verset qui laisse assez peu de place sur le doute Il semble bien que le texte veuille dire que ces choses-là se passent pendant ce temps-là J'en veux pour preuve par exemple le verset 34 Je vous le dis en vérité cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive Donc il est important de savoir est-ce que les événements qui sont mentionnés ici sont potentiellement notre futur peut-être proche, immédiat qui sait si nous ne sommes pas en train de nous approcher de ces temps de la fin ou est-ce que les signes qui sont donnés reflètent quelque chose qui est maintenant du passé Et c'est mon point de vue ici je ne vais pas pouvoir le détailler en très très long terme mais tout simplement le principe que j'applique c'est que c'est la Bible qui explique la Bible C'est-à-dire lorsque j'ai une expression un peu curieuse ou des mots je regarde quelle définition la Bible en donne dans les pages précédentes Je vous donne une illustration hors du texte biblique Si aujourd'hui je dis Bataclan Alors les plus anciens peut-être vous direz salle de spectacle parce que vous avez le souvenir d'avoir pu voir un concert ou un spectacle dans la salle du Bataclan Mais il y a une génération qui a connu le 13 novembre 2015 Et pour qui le Bataclan c'est cette attaque C'est ce jour où les choses ont changé en France Où pendant la nuit on a suivi l'actualité Et pendant les mois qui ont suivi le peuple essaie de se rassembler de se trouver une identité Vous voyez en disant Bataclan ou la date j'éveille en vous comme en moi les souvenirs et des réalités Et la Bible agit des fois de même Lorsqu'il y a dans la Bible quelque chose qui s'appelle la manne La manne Si vous connaissez votre Bible vous savez qu'il s'agit d'un pain d'une nourriture qui devenait du ciel qui nourrissait le peuple pendant qu'il était dans le désert pendant 40 ans Et ce peuple ne vivait que grâce à ce bienfait que Dieu leur accordait Mais aussi vous pouvez voir que Jésus prend cette image et dit Je suis la manne Je suis le pain de vie Il prend le symbole et il le retourne sur lui Il dit Voilà ces choses-là pointées vers moi Et donc différentes histoires de l'Ancien Testament pointent vers les choses du Nouveau Mais par exemple en Matthieu 24 verset 29 Aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel Donc à nouveau Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce qui est écrit ici ? Parce que vous pourriez me dire Mais Lionel A priori ça n'est pas arrivé On n'a pas encore vu les étoiles tomber du ciel On n'a pas encore vu la lune qui ne donnait plus sa lumière et le soleil surtout qui arrêterait de donner de la lumière Mais ici il faut lire ce que le texte biblique nous dit Et la référence cette phrase-là nous vient d'un texte de l'Ancien Testament Elle nous vient du prophète Esaïe Et ce prophète Esaïe qui écrit des siècles avant Jésus-Christ en fait Il écrit ceci en quelques versets Esaïe chapitre 13 Je lis le verset 6 par exemple Lamentez-vous car le jour de l'éternel est proche Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant C'est pourquoi tous baissent les bras Tous les hommes se découragent Ils sont terrifiés Douleurs et souffrances sans part d'eux Ils se tournent de douleur comme une femme prête à accoucher Ils se regardent les uns les autres Stupéfaits Leur visage est en feu Donc comme je lis ça Si vous avez votre Bible ouverte vous verrez qu'il y a écrit Prophétie sur Babylone C'est une parole de condamnation sur Babylone Et je vous pose la question Est-ce que ces choses ont eu lieu ? Littéralement Est-ce que les gens ont eu le visage en feu ? Non Non Mais est-ce que la condamnation sur Babylone a eu lieu ? Vous en croisez beaucoup des Babyloniens ? Moi je n'en croise plus Alors on sait la région et on sait qu'il y a des gens qui viennent à cette région-là Mais l'empire de Nabuchadnezzar autrefois puissant aujourd'hui n'est plus Dieu a exercé sa condamnation Dieu a exercé son jugement Et les termes qu'il emploie ici sont une forme d'hyperbole dramatique pour nous révéler la réalité de ce que Dieu accomplit Mais pas parfois dans le sens le plus littéral Par les mots qu'il utilise Dieu est en train de dire Je vais renverser votre monde Je vais mettre votre monde à l'envers Je vais le retourner Et ici dans le récit de Matthieu il parle à ces hommes à ces anciens maîtres de la loi juive qui avaient perdu l'alliance de Dieu qui avaient perdu l'amour de Dieu la bonté de Dieu la miséricorde de Dieu Et donc il vient leur dire je vais mettre votre monde sans dessus dessous Le langage cosmique des étoiles qui tombent tout ça reflète que ce que vous connaissez qui est votre vie régulière va être complètement retourné Il vient pour condamner ceux qui ont brisé l'alliance et c'est le jugement Et le texte termine ainsi Jésus en fait au chapitre 23 sort de la cour du temple Il sort par la porte orientale De la même manière que dans le livre du prophète Ézéchiel Ézéchiel voit que la présence de Dieu quitte le temple par la porte orientale Et puis il va s'installer sur le mont des Oliviers qui est une colline en face de Jérusalem Le lieu où Dieu s'installe selon le prophète Zacharie Voyez ceci Il dit Pas une pierre de cet édifice Pas une seule pierre de cet immense édifice ne restera l'une sur l'autre Et ces choses là vont se passer avant que cette génération ne passe Jésus utilise le langage de l'Ancien Testament contre eux Ce n'est pas la fin du monde qu'il annonce C'est la fin de leur âge C'est la fin de leur monde Et en Christ une nouvelle alliance allait être établie Le temple est purifié Le Messie arrive Et avec le Messie arrive salut et jugement Et dans ces passages là Jésus parle plus clairement de jugement au peuple juif Et il faudra attendre quelques décennies en 70 après Jésus Christ pour que Rome détruise ce temple Rome va venir et détruire ce temple Il ne restera pas une pierre sur une autre Il faudra attendre presque 2000 ans pour que l'on retrouve les fondations du temple d'Hérode qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations Je voudrais terminer ce message avec une petite réflexion Et alors ? A quoi sert ce texte ? A quoi sert ce texte ? Il est facile de penser que ce n'est pas nous que Jésus critique Peut-être même en écoutant cette méditation vous dites Oui je comprends ce que tu dis et je suis d'accord La malédiction le jugement c'était pour ce peuple juif rebelle à la venue de son Messie Et donc vous dites c'est facile je comprends Il est facile de comprendre que Jésus parle à eux que eux sont hypocrites que eux sont menteurs Mais est-ce que moi je ne suis pas comme eux en fait Est-ce que moi je ne suis pas un pharisien du 21ème siècle Est-ce que mon implication dans la vie de Dieu je la vis pour les autres ou pour Dieu ? Est-ce que je vais à l'église pour que les autres me voient ? Est-ce que je suis généreux pour que d'autres sachent que je suis généreux ? Est-ce que je me montre plus droit plus humble plus pur pour que les autres m'admirent ? Je pense que c'est un risque Je pense que c'est un risque Et parfois Et parfois en connaissant ce qu'il faut croire on en arrive à conviction que Jésus n'aurait rien contre moi Non je ne suis pas un de ces pharisien Je ne suis pas si sûr Ce que je veux dire c'est que si Jésus les condamne pour faire de mauvais vœux de faux vœux pour voler Dieu de son offrande Et d'ailleurs c'est intéressant parce que ce texte de Matthieu il a un parallèle en Marc et en Luc les autres évangélistes Et les autres textes de Luc et de Marc nous rapportent le récit de cette veuve qui ne porte qu'une petite pièce mais qui a plus de valeur que ceux qui mettent des trésors dans le tronc du temple mais qui le font en faisant sonner les trompettes et avec le grand cortège C'est intéressant cette idée de vol de voler Dieu Mais la promesse du jugement de Dieu et son accomplissement que nous voyons en temps et en heure doit nous impressionner doit nous impressionner Et Jésus est la vérité Et Jésus dit la vérité Quand il parle il parle en vérité Et quand il regarde son peuple il attend que son peuple soit honnête Il attend que son peuple soit intègre Il attend une vraie louange de la part de son peuple Prier donner jeûner louer Nous pouvons le faire pour de mauvaises raisons Nous pouvons aussi le faire parce que nous marchons avec le Seigneur avec le Seigneur Jésus Alors je prie que cette méditation que ce texte nous change qu'il vous change en esprit et en vérité Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501